ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo que je ne sais même pas par où commencer allez jingle hello content de vous retrouver après ce long moment ça faisait tellement longtemps bon comme vous le savez je viens pour vous faire un petit point sur le challenge pour ce des temples qui a démarré le 1er octobre qui devrait normalement se terminer au printemps sauf que là il y a beaucoup de choses qui ont fait que je vais un peu anticiper il y a actuellement tout le monde le vit dans le monde le virus qui court fait que on est obligé de rester chez nous et pourquoi pas profiter donc pour faire des vidéos et vous faire le point du challenge pousse des temples des gardes avant de continuer je vais je tenais à remercier toutes les personnes parce que j'ai remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et ça me fait énormément plaisir et donc voilà alors que c'était passé durant ces six mois comme je vous le disais sur la vidéo de lancement du challenge des soins régulièrement sur le mois et en particulier ce sera des poudres qu'on utiliserait les poudres le soin de tout ce que j'avais prédit en fait je le faisais occasionnellement je ne le faisais pas forcément parce que bien évidemment le temps ne me permettait pas de faire ce que j'avais vraiment envie de faire par rapport à ce challenge mais bon même les massages les massages du cuir chevelu et je n'arrivais pas à les faire régulièrement le démaroleur pareil j'ai mis de côté je le faisais à l'occasion donc franchement ce que j'ai pu faire jusqu'au bout c'est la prise de la lévure de pierre ultra active la boîte elle est vite là maintenant j'ai pris pendant trois mois j'ai en fait j'avais prévu de prendre la lévure de pierre pendant six mois sauf que là l'hyperpilosité au lieu que ça pousse là où j'avais envie ça vous c'est là où je n'avais pas envie j'ai décidé d'arrêter on est ça fait six mois aujourd'hui donc on est au mois de mars au bout des trois mois de prise de la lévure de pierre j'ai stoppé j'ai laissé passer un mois d'internel et après ce mois j'ai pris les compléments alimentaires la chile et puis tu sais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo que je vous montre que je vais faire par la suite je ferai deux vidéos aujourd'hui celle de compléments alimentaires à la lévure de pierre et ma cure avec la chile et je vais vous montrer la photo avant le challenge et la photo après les trois mois de prise de compléments alimentaires ce que je peux dire c'est que oui il y a eu une petite évolution au niveau de mes tempes et j'en suis ravie les soins je les faisais une fois par semaine j'essayais de respecter ça je reste sur le bon chebec que je continue à utiliser qui est toute une merveille pour les cheveux je continue donc les soins avec les poudres indiennes et les poudres d'extrait de plantes la fin du challenge temple des garnis était prévue pour le printemps 2020 on est aujourd'hui le 18 mars il n'y a pas non plus un gros écart je mets fin aujourd'hui au challenge pousse des temples des garnis vous avez vu vous même vous avez vu les résultats si pour vous ils sont encourageants et d'ailleurs en passant mon sérum quand je l'ai fini je n'allais pas refaire un autre pour vous dire que j'étais vraiment pas dans le j'étais pas en fond malheureusement dans ce challenge alors à compter d'aujourd'hui je vais me lancer sur une nouvelle méthode pour faire pousser mes cheveux je vais me donner trois mois à compter de maintenant que je vous parle jusqu'à l'été avril mai juin voilà ça me fera trois mois pour voir jusqu'où mes cheveux peuvent aller actuellement je suis à la longueur la épaule je vais dire à la longueur épaule et je vise les aisselles je vais mettre tout en place pour pouvoir aller au bout de ce challenge si d'ici trois mois les résultats sont satisfaisants je vais continuer sur la méthode que je je vais mettre en place si ils sont satisfaisants je viendrai donc vous en reparler je veux voir pousser mes cheveux ils ont beaucoup stagné pendant un moment j'ai beaucoup misé sur le volume de mes cheveux et maintenant il est temps de voir jusqu'où ils peuvent aller j'espère que ma génétique n'a rien à voir par rapport à la pousse de mes cheveux et que c'est la méthode et la façon dont je vais les entretenir qui porteront leurs fruits ça je vous en dirai plus quand je serai avancé sur la méthode que je vais que j'ai commencé à mettre en place c'est pas du tout ça que je faisais avant j'ai fait beaucoup d'heures sur mon amethyst capillaire ce que je vais entamer je ne l'avais pas encore fait ou alors du moins je l'avais fait une ou deux fois sans toutefois m'attarder là dessus maintenant j'écoute plus mes cheveux je sais ce dont ils ont besoin je reste de faible porosité mais n'empêche de réagir aux demandes des cheveux si par exemple la dernière fois j'avais prévu de faire un soin fortifiant je me rends compte que mes cheveux étaient tellement fort que je n'ai pas besoin de rajouter des protéines des poudres donc je suis passé sur un soin hydratant pour les permettre de souffler et de rebondir donc c'est comme ça que je vais faire à partir de maintenant suivre ma méthode écouter mes cheveux et voir dans un premier temps ce que ça va apporter si les résultats sont satisfaisants je viendrai vous partager ma méthode s'ils ne sont pas satisfaisants je viendrai toujours vous partager ma méthode et s'ils sont satisfaisants toujours je vais continuer cette méthode sur six mois sur un peu plus en privilégiant les soins qui sont adaptés voilà pour la fin de cette vidéo je sais j'espère que je ne suis pas allé dans tous les sens c'est possible mais bon bref ça faisait tellement que je n'avais pas fait de vidéo il m'est même arrivé un moment de penser que je devais arrêter ma chaîne parce que je n'avais plus du tout de motivation je n'avais plus du tout envie de faire des vidéos je vous fais de très très gros bisous je reviens très vite pour ma vidéo sur la cure des conféments alimentaires la chile beauty bisous 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 bisous